C'est le temps maintenant de la déclaration des députés. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. Déclaration des députés. Député de Toronto-Saint-Paul. Notre circonscription a besoin de transports en commerce sécuritaire. Pourtant, le gouvernement a décidé d'éliminer plusieurs réseaux et cela affecte des aînés, des étudiants, des travailleurs essentiels, car ils essaient de se rendre du point A au point B de façon sécuritaire pendant la pandémie. Il y a des gens qui militent pour cela. Carla et Anthony, que j'ai rencontrées à Oriole Park, qui ont parlé de leurs inquiétudes par rapport au manque d'autobus. Contrairement à la croyance populaire, la TTC va avoir un déficit de plusieurs millions de dollars. Donc, le gouvernement doit agir et financer le transport en commun. Nous avons besoin de plus d'autobus, plus de chauffeurs dans ma circonscription. Nous devons pouvoir pratiquer la distanciation physique lorsque nous prenons l'autobus pour garder tout le monde en sécurité. Vous devriez améliorer le transport en commun et non encourager Métrolink, par exemple, alors que pendant ce temps, mes commettants ne peuvent pas prendre l'autobus de façon sécuritaire. À l'ordre, s'il vous plaît, j'ai de la difficulté à entendre la déclaration des députés. Députés de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Une chose que nous avons appris pendant la pandémie, c'est qu'il devrait y avoir de la place pour les parcs. J'ai rencontré dans ma circonscription des gens qui ont travaillé pour l'ouverture de plusieurs parcs, et cela aide les jeunes familles. Il y a un nouveau parc qui est juste à côté d'une bibliothèque. Les travaux ont débuté en 2018. J'aimerais remercier le Club Rotary et aussi la Ville de Lincoln. J'aimerais aussi reconnaître le travail de M. Walden, qui a travaillé fort pour ce projet. J'aimerais aussi reconnaître Adrian Penichetti et Nick Havius. Bravo à la Ville de Lincoln, qui a maintenant un nouveau pomme-crac et des nouvelles pistes. J'aimerais que tous les députés écoutent les déclarations. Je suis désolée, je suis très désolée. Je n'ai pas de résumé. Désolée pour la confusion. Député de Davenport. Merci, M. le Président. Les Ontariens voient avec horreur ce que la pandémie fait à nos foyers de soins de longue durée. L'un de ces foyers dans ma circonscription a la moitié des résidents qui sont infectés. Mes pensées vont aux familles de ces personnes. Pour les travailleurs essentiels, il y a de grandes inquiétudes. Il n'y a pas assez d'accès aux tests. Ma commettante, Marie Oko, est une aidante naturelle pour sa mère et elle a dû attendre pour obtenir un rendez-vous pour un test. Une autre de mes commettantes voit les mêmes défis également. Donc, il faudrait s'assurer que des mesures soient mises en place. Je veux que le gouvernement agisse maintenant, prioriser les tests des aidants naturels et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que nos aînés aient le soutien et les soins dont ils ont besoin. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Député d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. Les Autochtones célébraient l'action de grâce également, avant la colonisation. Cette fin de semaine, les célébrations seront encore plus différentes qu'à d'habitude. À cause des cas de COVID-19, nous allons devoir restreindre nos fêtes avec nos familles. Et j'aimerais remercier les Ontariens qui mettent la sécurité au premier plan pour combattre la pandémie. Peu importe comment nous célébrons, être reconnaissant est important maintenant. Pour un plaisir à partager un festin avec notre famille immédiate, soyons reconnaissants de notre chance. Bon nombre des membres plus démunis de nos communautés ont du mal à mettre de la nourriture sur la table et doivent dépendre des banques alimentaires. L'impact dévastateur du COVID-19 sur le système des banques alimentaires a rendu les choses encore plus difficiles pour ces personnes et ces familles. Personne ne devrait souffrir d'insécurité alimentaire dans cette province. Let us take this time, this Thanksgiving, to reflect on what we, as MPP, can do for our communities. Bonne action de grâce à tous ceux qui célébreront en fin de semaine. Merci. Déclaration des députés. Député de Chatham. Chatham-Kent a inspiré beaucoup d'artistes. Je me rappelle, en 1970, il y a eu des chanteurs-folk, dont un groupe qui a été introduit au Rock'n'Roll Hall of Fame en 1992. Il y a aussi Michelle Wright, l'une des plus grandes chanteuses country des années 90. et elle a été introduite au Music Country Hall of Fame au début des années 2000. Il y a aussi une autre artiste talentueuse de ma circonscription. Elle a commencé à chanter à l'Église et elle continue maintenant. Et maintenant, elle a été nommée Interprète de l'année. En 2020, son album « Pursue » et son album « Track Pursue » a reçu des nominations pour plusieurs Juno. Elle est mariée à un producteur de musée. Je connais cette femme depuis des années. Elle a été persévérée malgré la pandémie. Elle est talentueuse. Et cette fille est ma fille. Cette fille est mon enfant. Brooke Rebecca Nichols. Et en passant, elle et leur mari attendent leur premier enfant en février. Merci. Merci. Félicitations. Déclaration des députés. Député de Témiscamingue. Merci, M. le Président. L'action de grand s'approche. D'habitude, les familles se réunissent. Mais cette année, ce sera différent. J'espère que tout le monde agira de façon responsable, qu'ils se protégeront et qu'ils protégeront les autres. Il y a une chose qui n'est pas différente cette année. C'est que la nourriture sera fournie par le secteur de l'agriculture. La semaine avant l'action de grâce est la semaine de l'agriculture. Et nous parlons du dur travail des fermiers. Ce sont des gens incroyables. Ils font partie d'une chaîne. Et nous devons penser à toute cette chaîne. Nous devons passer aux vétérinaires qui se présentent à une heure ou deux heures du matin si une vache doit coucher. Nous devons penser aux mécaniciens qui se présentent la nuit pour faire des réparations. Et cette année, nous devons penser aux travailleurs migrants. Ce sont eux qui amènent notre nourriture. Nous les remercions chaleureusement. Merci. Déclaration des députés. Députée d'Oscar-Borosan. J'aimerais célébrer O'Hee Day. Nous n'allons pas avoir de parade à Danforth cette année. Mais O'Hee Day représente le rejet du premier ministre grec et l'ultimatum contre le dictateur italien Benito Mussolini. Le président Roosevelt a dit que lorsque le monde entier avait perdu un espoir, les Grecs se sont opposés à l'Empire nazi. La victoire grecque contre Mussolini a changé le paysage historique. C'est mon héritage. Les Grecs vont toujours combattre pour la liberté et pour la vraie démocratie. La démocratie et la liberté vont de pair. Et cela persistera toujours. Et je sais que tous les Grecs vont toujours combattre pour cela. Nous dirons toujours non à ceux qui remettent en cause la liberté. Je fais partie de la diaspora grecque et je suis contente de continuer de lutter pour la démocratie. Merci. Déclaration des députés. Députée de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Le logement est un droit humain à travers le monde. Malheureusement, dans plusieurs communautés, nous voyons une augmentation d'itinérance. Et la pandémie a empiré les choses. À Brampton, nous voyons des gens qui se retrouvent dans des logements en décrépitude. Où sont les fonds? Où est le soutien pour les locataires et les locataires? Ils demandent le soutien du gouvernement. J'ai parlé avec beaucoup de locataires qui m'ont parlé d'histoires horribles quant à la situation du logement. Un locataire m'a dit que les punaises de lit tombent du plafond dans son lit. Un autre m'a dit que les coquerelles rentrent dans la nourriture qu'il donne à ses enfants. C'est malheureux que dans notre province, les gouvernements libéraux et conservateurs n'ont pas pu s'assurer que les gens aient accès à des foyers sécuritaires. Donc, le gouvernement doit penser à ce qu'il doit faire pour que tout le monde ait accès à un logement accessible et sécuritaire. Les locataires aussi ont besoin d'aide. Et ce gouvernement doit soutenir chacun d'entre eux. Merci. Déclaration des députés. Député de Markham, Unionville. Merci, M. le Président. Une ONG aide la jeunesse de York depuis des années. J'ai pu passer une nuit à l'extérieur lors d'un événement pour parler avec les jeunes itinérants. C'était une très belle expérience pour moi. Et ce programme a un impact positif à tous les jours. M. le Président, la semaine dernière, j'ai pu rejoindre cette ONG, 360 Kids, pour militer pour le logement abordable. Cela implique des maisons permanentes et de nouveaux appartements. Ils sont même meublés et équipés. Donc, je souligne le bon travail de 360 Kids. Ainsi, plusieurs jeunes peuvent maintenant avoir un foyer. Le gouvernement va soutenir la transition et les programmes de logements et plus de logements abordables et des réglementations pour aider les jeunes en difficulté. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Merci, M. le Président. Déclaration des députés de Durham, merci, M. le Président. J'aimerais reconnaître le 25e anniversaire d'un refuge pour femmes de ma circonscription. En 1995, ils ont reçu beaucoup d'appui, entre autres, de John O'Toole, ce qui leur a permis d'ouvrir leurs portes à Bowmanville. Le but de ce refuge était d'aider les femmes qui faisaient face à la violence conjugale, mais ils se sont, au fil des années, transformés en organismes qui aident les femmes qui font face à toutes sortes de violences, que ce soit conjugales, sexuelles, l'abus des aînés, l'abus de la famille, la violence culturelle et la traite de personnes. M. le Président, on reconnaît qu'au cours de la pandémie, on a encouragé les Ontarians à rester à la maison, et la maison n'est pas nécessairement l'endroit le plus sécuritaire pour tous. J'aimerais remercier ce refuge d'être toujours là pour les femmes qui font face à la violence au cours de cette crise. Ce refuge continue d'offrir des services essentiels, un soutien avec des conseillers bien formés, et ce 24 heures sur 24. J'ai visité aussi Second Chance, qui est un magasin de revente de vêtements qui avait commencé au départ il y a 25 ans comme petite pièce dans le refuge lui-même, et donc j'aimerais féliciter tout le monde qui est impliqué dans ce magasin. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations de députés.